salut c'est jérôme j'espère que tu vas bien aujourd'hui j'ai décidé de tenir ma parole ça va pas être facile ce que j'avais dit pour ceux qui me suivent probablement j'ai dit ça il ya longtemps donc bon bah les abonnés ça vient ça va mais je voulais parler des outils de manipulation du père narcissique sauf qu'en fait voilà comme tu sais à partir de septembre j'en parlerai plus beaucoup moins où j'arrêterai la chaîne voilà faut que je fasse le point que j'ai pas complètement fait mais je suis dit je vais pas tenir ma parole je vais te faire un audio je te dis bah non je le fais pas bon courage ciao et je me suis dit bon maintenant je peux pas te laisser comme ça tu vois je suis pas et quelque part je crois qu'aussi de transmettre ce savoir ces choses que j'ai pu apprendre en lisant tout simplement des livres quelques livres dont ceux joli harcoulin principalement je me dis je vais te le transmettre aujourd'hui et sauf au lieu de faire tu vois une vidéo enfin au lieu de faire huit ou neuf vidéos différentes ce que je fais à chaque fois j'essaye de faire un point une vidéo là je vais tout dire en bloc un peu à l'arrache et voilà tu en feras ce que tu voudras mais voilà comme ça moi ça va m'éviter de faire huit vidéos alors il y en a deux il y en a deux d'abord que j'ai déjà fait des vidéos donc je vais les remettre en ligne comme tu as vu là j'enlève mes vidéos j'ai enlevé pas mal de vidéos témoignages j'ai commencé à faire du ménage pour me protéger tout simplement mais il y a deux vidéos que je vais remettre en ligne du coup c'est le cadeau empoisonné que je t'encourage à aller voir et les flatteries excessives les flatteries excessives du pervers narcissique qui sont deux outils qu'ils utilisent mais voilà donc là je vais reprendre mes notes et on va parler du flou brouillage du pervers narcissique alors tu vois le pervers narcissique dans sa communication il va toujours essayer d'être flou pas forcément très clair parce que être clair ça l'avantage pas tu vois finalement ça lui permettra toujours de dire en étant flou bat a mal compris ça c'est pas c'est pas ce que je voulais dire tu vois il est donc ça va être fou et c'est toi même en fait il va laisser interpréter les personnes et en fonction de leur interprétation en fonction de comment ils vont analyser ce que je passe c'était comme moi moi tu sais que moi je fais des généralités donc j'ai tendance à penser que tu es un peu comme moi mais on a analysé énormément et on va partir sur des présuppositions des suppositions à petit des fois on se trompe pas peut-être pas mal de fois on peut se planter mais lui va il va utiliser ça et ça lui permet aussi en étant flou de garder une marge de manoeuvre pour pouvoir se retourner contre lui derrière alors c'est vrai que c'est compliqué moi j'essaye de attendre un petit peu sur l'audio ouais excuse moi je reprends alors là je cherchais un exemple dans dans ma vie mais voilà j'ai rien qui me j'ai rien qui me revient en tête c'est qu'à pendant longtemps quand j'essayais de la motiver pour ses études de son travail puis elle a jamais voulu reprendre le truc probablement là qu'elle était flou qu'elle me disait bah oui je vais faire mais elle me disait pas finalement j'ai jamais eu un oui catégorique ok j'accepte je vais faire ça je vais faire si c'est dans ma tête je me suis convaincu moi même qu'elle allait faire ça et j'ai voulu enfin entre guillemets c'est que ça me reprochait que je la force en plus mais mais ouais t'essayes de pousser la personne pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse réussir se développer être autonome et probablement à un moment donné quand j'ai voulu acheter un appartement je me rappelle avait commencé des cours elle avait commencé des choses mais voilà mais là je me rappelle pas d'exemple je sais que quand j'en parle ça me parle mais tu vois au bout de trois quatre ans tu as tendance à oublier mais voilà ça c'est ça c'est un des premiers un des premiers points je voudrais juste rajouter d'ailleurs que si c'est un de tes parents qui comme ça c'est difficile à vivre ce que toi on a dans la vie on a besoin de clarté et un enfant il a besoin de limites claires et effectivement le fait d'être flou comme ça un enfant peut peut se douter de lui même ou pas qu'un enfant même un conjoint moi je me rends compte que finalement je me réfère beaucoup à mes amis à mes conjoints et par manque de confiance en moi et ça c'est un truc difficile à faire et c'est ce que j'essaie de travailler depuis un petit bout de temps on voit là pour pour ce point un autre outil qu'ils utilisent ce qu'on appelle la double contrainte il ya un nom un peu plus compliqué on appelle ça une injonction paradoxale et en gros ça permet tu dis dans une phrase la même chose et son contraire voilà un truc qui est très connu c'est ce qui se dit soit spontané tu vois là c'est une double contrainte tu peux pas être spontané et si on demande d'être spontané parce que si tu obéis t'es pas spontané voilà c'est un autre exemple par exemple c'est que j'ai noté c'est ok va vite à vie mais j'ai fait tout ça pour toi tu vois c'est ça ça peut être une mère qui dit ça c'est un ma mère c'est un petit peu ça tu vois c'est pas une personne narcissique mais je me rappelle à un moment donné on dirait oui vite à vie machin mais bah oui je me suis sacrifié pour mon travail donc il ya un peu cette notion là en fait au niveau de ma mère enfin je retrouve certains traits pourtant c'est pas une personne narcissique tu vois c'est pas que ça peut être tout ce que je te dis ces outils là ça peut être des éléments de psychologique de protection de qui ont des ils ont développé mais mais toi la différence c'est que le père narcissique il va l'utiliser consciemment il va lui il va parce qu'il aura compris avec le temps plus il se préfère sonne que que ça a une influence chez les humains en fait c'est rendre la vraie manipulation en fait et donc tu vois si on dit vie ta vie mais j'ai tout fait ça pour toi alors c'est plus dans le cas où c'est ton parent parce qu'en fait tout ce que je te dis c'est sur des livres que j'ai lu basse et survivre aux parents toxiques de julie arculin et c'est plus si c'est un parent père narcissique mais je trouve qu'on retrouve vachement des choses en tant que conjoint en tout cas moi j'ai reconnu pas mal de choses voilà bref t'as compris ainsi choisi de vivre sa vie à lui retour elle va te reprocher plus tard tu vois il y aura du chantage de la culpabilisation éventuellement de la dévalorisation et et moi je me rappelle oui tu vois me pareil j'ai plus les exemples précis en tête mais il y avait le côté oui tu peux aller voir tes copains mais mais si tu fais ça tu me lâches et me faisait vivre une vie impossible mais elle me disait oui mais vas-y va t'amuser quoi c'est plus clair parce que tu vois moi j'avais un groupe de deux amis très très fort finalement ça a quand même réussi à casser malheureusement bref je ne peux pas en reparler là mais il y avait ce truc là en fait je me rappelle toujours qu'elle m'a dit bah oui va chez ton pote je suis allé là bas et elle m'appelait tout le temps elle me pourrissait puis moi j'allais au téléphone je restais au téléphone mais là j'étais complètement sous emprise quoi c'est parce que je voulais que les choses se passent bien parce que je voulais je voulais pas qu'on me rejette je voulais que ça marche mais parce que même pas sûr c'est de l'amour tu vois mais il y avait ce truc là et pourtant elle m'avait dit bah oui vas-y vas-y mais en fait c'est la nana ou le mec il te fait vivre la vie impossible toi c'est faut bien faire une grosse différence entre les paroles et les actes en fait toi et tu faut que tu te rends compte que leurs paroles ne correspondent pas à leurs actes et voilà toi c'est c'est des choses qui vont maintenant que je te dis ça toi essaye de repenser toi de ce qui t'arrivait si tu retrouves un peu ça mais c'est quelque chose que j'ai j'ai beaucoup noté toi au diable et non mais je t'empêche pas il y avait beaucoup ça mais oui c'est bon non mais tu peux faire ça je t'empêche pas du tout et ça me parle beaucoup en tout cas un prochain point c'est le changement de dernière minute appareil j'ai fait une vidéo là dessus donc je vais la réactiver je crois que je l'ai des annales peut-être pas désactiver cette vidéo donc va voir changement de dernière minute je sais plus comment je l'ai appelé c'est une image avec un volant voilà qui est beaucoup plus complète sur ce point là bon un truc très connu pour le prochain point c'est prêcher le faux pour savoir le vrai ils sont très très forts avec ça le principe c'est d'avancer une information qui est fausse mais souvent c'est pas complètement une information fausse souvent c'est une information qui est moyennement fausse ou moyennement vraie c'est à toi de voir tu vois c'est c'est là où ils sont très forts donc ça rejoint un peu le premier point sur le flou mais en tout cas c'est une information qui est déformée mais en fait ça permet à toi tu vois ou que ce soit le conjoint ou si c'est ton parent c'était l'enfant de te justifier et dévoiler la vérité et des choses que si tu as si tu avais posé la question directement tu n'aurais pas répondu tu vois ils sont très forts avec ça encore c'est un parent c'est assez fort mais c'est vrai qu'une fois qu'on comprend ça on se fait plus trop avoir et souvent j'entends de la haut niveau dpn les contre manipuler d'utiliser aussi cette technique moi je suis pas alors maintenant que je pourrais plus le faire mais je me rappelle ça comme si j'avais quelqu'un qui alors j'ai un peu changé mais qui avait des grosses valeurs d'honnêteté c'est quelque chose qui était impossible pour moi tu vas faire tu vois c'est je me rappelle très bien mon avocat il m'avait dit garder le passeport dites lui que vous l'avez perdu mais c'est pour moi c'était mentir c'était vraiment compliqué tu vois mais il dit mais faites-le je suis à votre ok il faut le faire tu vois évidemment quand je parle c'est passeport j'ai peur qu'elle porte avec l'enfant tu vois et je sais que pour nous c'est enfin c'est compliqué maintenant je peux mentir quoi j'ai enfin j'ai je sais pas si j'étais dégoûté de la société de ce système maintenant je peux utiliser certaines choses comme ça même si je vais je me sens beaucoup mieux et 3 bah c'est ce que je suis avec toi toi en rapport d'honnêteté de sincérité mais des fois dans cette société faudra peut-être arriver à être hypocrite bon tu vois c'est encore un autre point là je m'égare mais faut pas oublier aussi que le père nord sic en tout cas celle que je connais ce que je connais après c'était pas tout le monde comme ça ils ont vraiment ils sont très intelligents ils arrivent à deviner les choses ça c'est moi ce qui m'avait marqué c'est quand elle avait quand même deviné par rapport à mon meilleur ami que j'avais suspecté j'étais homosexuel soit que j'avais un peu des attirances comme ça et que j'étais là avec mon meilleur ami qui est en fait il n'y avait pas vraiment de signes tu vois et en fait c'est vrai mais il ya très longtemps tu vois il y avait comme des choses que tu vois maintenant j'ai fait un travail longtemps je me rends compte que j'ai fait ce travail là mais mais tu vois là quand même réussi à deviner ça et à l'époque je me rendais compte que que c'est une perverse narcissique et je me suis dit waouh mais comment elle a fait quoi toi personne ne peut deviner ça c'est un mission impossible mais c'est des gens ils vont toi ils vont analyser ta psychologie toi avec différents éléments des choses que j'ai pu lui dire sur ce thème là certainement un moment donné et le peut-être le manque que j'ai de confiance en moi par rapport à cette personne alors que lui souvent j'ai ça que j'avais un rapport un peu différentiel avec lui bon j'ai fait des vitaux avec ça mais c'est à dire que mon meilleur ami si tu veux il a toujours une pas une emprise sur moi mais enfin voilà j'ai c'était sûr qu'il m'aidait puis moi j'étais toujours un peu la victime donc c'était pas une relation très saine c'est quelque chose que j'ai travaillé maintenant mais tu vois là deviner pas mal de choses mais là à l'occurrence j'avais complètement nié et puis ça met toi elle m'aurait dit ça allez j'aurais rencontré dix ans avant ça aurait pu me utiliser ça contre moi vraiment tu vois ça j'étais vraiment une phase de dépression dans ma vie et ces gens là sont hyper dangereux tu as certainement des failles différentes tu vois mais ils vont analyser tes failles pour pouvoir l'utiliser contre toi et toi juste le fait d'y repenser je me dis mais je trouve ça dingue tu vois je trouve ça dingue je disais toujours ça à ma psy ouais je trouve ça dingue dit ok jérôme ok c'est dingue et alors toi et ouais faut en sortir de ça de cette sidération le prochain outil c'est la répétition le conditionnement ça c'est très très connu tu vois à ce principe toi des jingles des chansons tu sais les petites musiques de publicité que tu retrouves genre je sais pas si tu penses au son de la sncf je t'en parle toi tu l'as dans la tête tu vois et effectivement c'est un impact sur nous tu vois et le pn il a conscience de de ça il va souvent te conditionner en te répétant 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 un truc de faux certainement et à force tu vas commencer à le croire et quand c'est un parent c'est à force il arrive à dévaloriser un enfant donc là j'ai pas d'exemple concret par rapport à ce qu'elle me répétait j'avais fait des vidéos mais là je les ai virées sur ce qu'elle me disait mais il y avait certainement du du conditionnement mais peut-être moins pour moi finalement ce point là ce que c'est surtout le fait d'avoir un enfant rapidement avec elle qui m'a qui m'a lié à elle alors l'autre point c'est du chantage affectif alors finalement ça reprend un peu l'idée de double contrainte je trouve quoi c'est exemple que j'ai donné tout à l'heure je te donne un exemple si tu sors ce soir tu me laisses seul je ne suis pas sûr d'être encore en vie quand tu rentreras donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la double contrainte c'est plutôt du chantage affectif mais bon du coup je fais j'ai du mal à faire un peu la différence la double contrainte c'est vraiment faire dans une même phrase le tout et son contraire c'est un peu enfin c'est très violent chantage affectif c'est plus c'est plus ce côté toi d'où mélange de culpabilisation et de victimisation et voilà et donc ça ça c'est possible que quand il y a une relation affective évidemment donc il y en a une forcément avec un un enfant donc on t'a écouté dans l'emprise voilà une autre exemple j'avais noté dans le livre c'est tu dis que tu m'aimes alors pourquoi tu me fais vivre ça donc il y a toujours le principe de culpabiliser c'est qu'en fait ça nous met le sentiment de devoir s'en occuper de la prendre en charge et c'est complètement ce que j'ai fait ça que j'ai dû m'occuper qu'elle reprendre ses études reprendre son travail alors qu'elle me l'avait pas demandé et après m'a reproché de voir la force faire forcer à tout ça tu vois et probablement ce qu'il y avait des phrases comme ça de culpabilisation oui j'ai dû venir en france machin mais le système il y a du raciste et dur en temps c'était insupportable mais tu vois encore une fois j'ai plus les souvenirs précis on oublie à force mais tu as finalement le fait est ce que finalement le fait de l'avoir aidé est ce que elle m'a pas influencé manipuler pour ça par par ses principes ouais c'est sûrement quoi mais j'en suis aussi co-responsable maintenant je pense que j'ai une forme de responsabilité mais ils vont ils vont attirer ça pour après pouvoir te reprocher pour jouer sur des doubles contraintes pour après ils vont passer de victimes un persécuteur enfin c'est un peu un enfer ça entraîne en fait rapidement ça crée des croyances et bientôt on s'interdit d'être heureux et de vivre sa vie à cause de ça parce que on a on a ce chantage affectif tu vois on doit on doit l'aider on doit on doit faire ci on doit faire ça et en fait tout ce qui compte c'est lui ou c'est elle toi et toi tu oublies et probablement parce que c'est lié à toi dès le départ moi aussi j'ai ce point là à travailler ce que j'ai travaillé de penser à moi j'ai encore beaucoup beaucoup de progrès à faire tu vois donc juge mais enfin mais parce qu'ils vont s'adresser à des personnes qui ont sont qui ont ce point c'est merde j'espère que ça continue d'enregistrer je disais ils vont s'adresser à des personnes qui ont ce point ce faible et et à la base tu vois tu as ses points faibles il pourrait pas se faire ou influencer des personnes qui qui ont pas de faille à ce niveau là ou du moins pour eux ce sera plus difficile vont quand même chercher des personnes de bonne valeur qui ont des bonnes valeurs morales mais qui ont quand même cette faille pour pouvoir toi il faut qu'ils aient une prise toi c'est comme en escalade si tu n'as pas de prise ils vont pas moi je sais que mon meilleur ami lui c'est impossible qu'il ait eu ce genre de conjointe tu vois parce que c'est une personne qui a beaucoup confiance en lui qui a un fort ego et voilà prochain outil il utilise des menaces en tout genre voilà ça tu dois tu dois connaître je suis sûr ainsi tu écoutes ça passe par du chantage plus ou moins déguisé bon ça rejoint ce que ce que j'ai dit avant le chantage flagrant toi ça peut être soit direct soit indirect subtile ou grosse mais en fait tout est bon pour parvenir c'est assez fin tiens là je viens d'un exemple j'avais lu dans le livre si tu continues je me suicide si tu veux continuer à profiter de ceci ou cela va falloir faire ce que je te dis attend moi ça fait penser à un truc je me rappelle un truc qui m'a choqué m'a dit ouais reprends ta voir ça c'est pas une menace en fait mais ouais reprendre je voulais me barrer a dit ouais c'est ça reprends ta voiture reprends ta voiture j'espère que tu auras un accident que tu vas crever c'était extrêmement violent quoi c'est là tu te rends compte que quand il te raconte ça quand tu vois leur menace c'est pas c'est pas comme quelqu'un qui te menace parce qu'il tape un coup de colère contre toi tu sens il ya une haine qui est profonde qui est plus profonde que que parfait abruti qui va dire espèce de connard parce que tu as fait ça ou tu as fait ci mais c'est beaucoup plus quoi c'est de la vraie haine en fait c'est vraiment toi c'est un truc c'est pour moi c'est très violent ils ont une haine en eux très forte on a évidemment très connu cet outil là c'est toi j'aurais pu faire une vidéo pour chaque point pour en parler pendant des heures donc bref c'est la culpabilisation la victimisation donc je t'ai fait une vidéo à l'époque je vais la remettre en ligne ok je vais remettre celle là au ligne après sur le triangle dramatique va la voir c'est très intéressant qu'on appelle aussi le triangle de karpman l'un la culpabilisation va pas sans la victimisation souvent le il va se faire où elle va se faire se passer pour une victime pour retourner après les situations à son avantage de façon que la victime se sente coupable et responsable de ses malheurs c'est dans toutes les familles ça peut arriver de culpabiliser comme je dis j'ai donné l'exemple de ma mère et pour autant c'est pas une peine tu vois mais mais ce qui fait la grosse différence tu vois entre ma mère c'est ça que tu dois comprendre et c'est ça que j'avais lu aussi dans ce bouquin là c'est la répétition sur que ma mère tu m'a déjà sorti une fois ou deux là j'ai tilté parce que j'étais en plein parce que je comprends maintenant toi ces schémas c'est maintenant je vois ces schémas donc quand même la sortie j'ai fait un travail psychologique bah je comprends je dirais ah putain what what the fuck en fait il ya ce schéma là aussi chez ma mère mais alors c'est tout s'explique mais en fait il n'y a pas de répétition c'est juste ma mère a peur d'être abandonné par son enfance aussi donc elle a un peu ce schéma là mais beaucoup moins de répétition le pn il va être énormément dans la répétition constante pour pouvoir pour avoir pour avoir sa victime ça me fait penser à mon fils la dernière fois que j'ai laissé qu'il a voulu lui donner un cadeau il essaie d'avoir l'attention de sa mère enfin bref bon je t'en parle pas de ça ça lui permet de jouer sur plusieurs cordes il ya la norme culturelle alors ça elle en jouait beaucoup la mienne par rapport à son pays le brésil et tout ça était faux de toute façon le fait que bon comme je t'ai dit c'est des notes que j'ai pris sur un livre sur les enfants mais bon je te le dis quand même c'est que les enfants doivent prendre soin de leurs parents voilà donc je reprends à mon fils qui a essayé de donner un cadeau à sa mère sa petite sucette pour avoir c'est pour ça que je m'a enseigné sur ce thème là en fait c'est beau je dire mais il faut que j'aide mon fils plus tard tu vois ma famille tu vois je si j'ai pas ces connaissances là comment je pourrais l'aider en fait et en même temps en travaillant ces connaissances ça te fatigue moralement ça te coupe de tes amis parce que tu penses tout le temps et le fait d'avoir créé cette chaîne moi ça m'a fait du bien et du mal en même temps l'idée livre sur le sujet voilà la tendance naturelle d'un enfant à venir en aide à ses parents la recherche d'amour inconditionnel de l'enfant donc en fait l'enfant ou toi enfin moi je trouve que ça marche vraiment avec moi c'est qu'on sent responsable du malheur de son pn ou de son parent pn parce que je me sentais responsable d'elle en y réfléchir enfin moi c'était différent ça qui c'était comme il y avait un enfant fallait que ça marche donc j'essaie de tout faire pour que ça marche que sinon à partir dans son pays si on séparait jeu il s'était la peur de la perte de mon enfant et là à un moment donné tu penses accepter ce que tu devrais pas accepter voilà il y avait ce schéma en place des fois ça peut être une emprise par rapport à un appartement par rapport à notre situation par rapport au fait que tu travailles pas tu t'occupes peut-être des gosses depuis dix ans et ben voilà tu t'es coupé de source de revenus voilà la culpabilisation elle est épuisante on s'en rend pas compte mais c'est avec la répétition et ça et ça c'est en train de te remettre en question alors ce point là pour moi c'est compliqué c'est dans le sens j'ai toujours été quelqu'un qui se remettait en question et si tu es quelqu'un qui se remet en question en tout le temps je pense que finalement c'est aussi une chance c'est dur d'avoir confiance en soi ma mère me disait toujours mais arrête de te remettre en question il faut savoir ce qu'on veut et en même temps si on se remettait pas en question jamais j'aurais pu découvrir tout ce que j'ai découvert sur le sujet c'est compliqué entre savoir se remettre en question et à un moment de savoir ce qu'on veut et comprendre les choses et passer à autre chose la fatigue mentale s'accumule et la victime n'a plus assez d'énergie pour analyser la situation objectivement et se rendre compte qu'elle n'est pas responsable de tous les maux dont l'accuse son parent ça c'est une note que j'avais pris soit par exemple si une mère roule trop vite dans sa voiture elle va dire ses enfants si je roule comme ça c'est parce que je suis énervé à cause de vous toujours cette notion de culpabiliser tout ce que je fais voilà pour aider mon fils moi je dis bah tu es pour rien de faire un contre travail en fait voilà donc en gros le pn il va rejeter la faute sur d'autres et en fait tout ça ça lui permet de quoi ça lui permet de ne pas prendre ses responsabilités voilà c'est des personnes ils sont incapables de prendre leurs responsabilités ils sont immatures profondément alors peut-être que moi aussi je suis un peu immature peut-être que toi aussi enfin j'ai des fois j'ai l'impression d'être comme ça mais mais en fait je prends quand même où on s'en rend pas compte mais on prend comme notre vie en main et encore plus que ça on prend notre vie en main et en plus on va prendre sa vie en main parce qu'elle nous a manipulé ou parce qu'on se laisse faire manipuler tu vois maintenant je me dis c'est aussi je suis responsable de ça tu vois je pense qu'il faut assumer cette responsabilité et pas tomber dans la haine envers ces personnes là qui sont malades même si j'ai encore une fois j'ai encore du mal à les considérer comme malade ou fou j'ai fait encore une vidéo là dessus et le problème c'est à force de la répétition c'est que la culpabilité elle est tenace et c'est un truc il faudra travailler plus tard pour pour tes enfants ou pour toi alors le prochain point il me fait rire parce que là j'ai un exemple concret à te donner c'est ce dernier outil d'ailleurs c'est l'illusion du libre arbitre le pervers narcissique il va te faire croire que tu prends tes décisions par toi même parfois en tout cas sans influence mais en fait la réalité elle est bien différente et là j'ai un exemple vraiment concret c'est que là j'ai acheté à l'époque j'avais acheté une voiture une belle voiture et j'étais en accord pour acheter cette voiture sauf qu'à la base j'étais parti sur une voiture genre une marque renault tu vois un truc comme ça donc j'ai pris un plutôt une voiture plus haut de gamme et maintenant je suis très content de la voir tu vois et en fait c'est comme si elle n'avait pas trop à me pousser mais au final elle m'a influencé tu vois ce que je dis j'aurais pas été parti là dessus qui coûtait plus cher et bon finalement j'ai fait comme une bonne affaire j'ai acheté une bonne voiture heureusement mais tu vois tu peux truiner toi dans elle va te pousser à et j'ai eu l'impression effectivement de prendre mais en fait c'était la sienne elle me disait toujours oui bah ma mère à la cette marque de voitures le prendre puis ça n'a aucun sens sa mère c'est pas quelqu'un qui conduit tu vois enfin l'utiliser des arguments je dirais ouais mais sa mère qui est co-responsable en plus bref il use de la culpabilisation du chantage affectif de la victimisation des menaces du conditionnement pour pour t'orienter toi il utilise des autres outils pour pour et en même temps il arrive à enrober les choses pour donner cette illusion cette impression que c'est toi qui a décidé mais en fait non tu t'es plié à ce qu'ils voulaient mais au fond que soit un enfant alors pour un enfant c'est ça c'est l'enfant il a le désir d'être aimé inconditionnellement et au fond je crois que en tout cas en lisant ce livre donc je te encourage à le lire c'est survivre aux parents toxiques que j'ai eu sous format kindle de julien coulain je t'encourage à le lire mais moi je me rends compte qu'il ya vraiment ce désir d'être aimé probablement un conditionnement que j'ai l'impression de pas jamais avoir été aimé par mes parents or que c'est faux mais j'ai cru ça et que j'essaie peut-être de rechercher ça dans des conjoints et ce truc là qui est aussi mauvais d'ailleurs c'est pour ça peut-être ça marche pas avec mes relations mais ça ils vont lui dire elle l'a utilisé tu vois mon désir elle l'a utilisé et moi ça m'a beaucoup parlé en tout cas donc voilà pour tous ces tous ces outils alors tiens je vais te rajouter un truc c'est qu'est ce que doit faire l'enfant pour s'en sortir ou toi il doit d'abord lutter contre un ensemble de croyances souvent judéo chrétienne de société c'est pour ça que cette société moi c'est un peu difficile maintenant il faut qu'il fasse le deuil de l'amour inconditionnel de sa mère de son père il doit apprendre à se respecter alors toi ça marche pour toi tu dois aussi apprendre essaye de voir si pour toi ça marche peut-être pas un peu forcément mais apprendre à se respecter est ce que moi je me respecte vraiment dans mes choix de vie à l'époque non quoi apprendre à se respecter se convaincre que c'est quelqu'un de bien tu vois mais quand je dis ça dans ce livre c'est exactement ça pour moi j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de mauvais de pas bien il ya une raison à ça que j'essaye de travailler et il faut apprendre que non on est quelqu'un de bien tu vois oser penser différemment que son parent pervers narcissique ou que son conjoint pervers narcissique s'affirmer que ça va lui interdit je suis un peu pris par l'émotion ce cas je crois je pense à mon enfant tu vois donc forcément mais voilà c'est ce qui doit faire ton enfant ou ou toi évident c'est un enfant avec une personne comme ça bah comment veux tu l'aider si toi même tu travailles pas sur toi sur ça on travaille d'abord sur toi d'être bien de part tomber sur ce genre de personnes de faire ce travail là mais je sais que c'est épuisant c'est beaucoup de travail et il faut le faire par soi même tu vois voilà ça plus dur donc je t'encourage vraiment à faire ce travail ou peut-être d'aller consulter voilà bah écoute j'espère que ça t'a aidé voilà donc j'aurai tenu ma parole je suis ravi je te dis prends soin de toi n'hésite pas en commentaire vraiment à donner des exemples à participer ça aidera pour les prochaines personnes qui tomberont cette vidéo ceci dit comme je parle des choses personnelles probablement que je la laisserai pas mais je dois faire le point un peu de l'avenir de la chaîne au mois de septembre donc je t'en parlerai à ce moment là voilà je te dis prends soin de toi et à très vite